Je prends un peu le contre-pied, si vous voulez, du côté anxiogène de la dette telle qu'elle nous est présentée aujourd'hui. Je trouve que c'est non pas une supercherie, mais une exagération. Et cette exagération, elle est devenue totalement anxiogène. Et c'est pour ça que nous sommes, non pas réunis aujourd'hui, mais que nous sommes dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Parce que là, il y a vraiment des prophéties autoréalisatrices, mais dans le mauvais sens du terme. Pour des raisons symboliques, parce que la Grèce est le premier maillon dans l'esprit des commentateurs et des observateurs et des médias. C'est le premier maillon d'un déchaînement, c'est le cas de le dire, d'un déchaînement d'un circuit qui fera que la Grèce, ensuite il y aura l'Espagne, l'Italie, le Portugal, l'Irlande, etc. Et puis ensuite seront touchés peut-être le cœur du système. Je me permets de dire que oui, nous sommes solvables. C'est parce que c'est le rapport, le ratio, pour dire les choses simplement ce soir, le ratio qui existe entre le montant de la dette souveraine et le PIB, qui fait que ce ratio, à partir d'un certain seuil, fait que nous sommes jugés comme étant en défaut. Et c'est que la dette souveraine, c'est-à-dire la dette des États, devient une dette qui devient auquel ils ne peuvent plus faire, théoriquement, ne peuvent plus faire face. Dans l'économie normale, l'économie des entreprises, on fait comme disent les Américains, il y a les collaterals et les liabilities, c'est-à-dire les actifs et les passifs. Et nous sommes incapables de répondre à la question de l'actif des États. C'est-à-dire qu'on va nous juger comme étant l'État français, par exemple, insolvable, alors que nul ici n'est capable de dire quel est l'actif de l'État français. Je ne sais pas, effectivement, pour répondre à Michel, je ne sais pas ce qu'est l'actif de la France, mais je sais ce que cet actif, la France, est capable de produire comme cash flow. Et ce qu'il produit comme cash flow, c'est les impôts qu'il lève. L'idée de faire ses comptes tous les jours, lorsqu'on soit sommé de pouvoir rembourser à chaque instant sa dette, c'est complètement idiot, c'est une insulte au capitalisme. Juste un mot par rapport à tout. Disons les comptes, sur le plan comptable, c'est mauvais aujourd'hui. Mais quel est le pays qui a le plan comptable le pire aujourd'hui ? Tu le sais très bien, ce sont les États-Unis. Est-ce qu'ils sont interrogés sur leur dette souveraine ? Est-ce que leurs taux ont augmenté ? Non, mais je vous pose la question. Non, mais ils ont une très grosse armée. Donc, si tu veux, c'est le gendarme du monde. L'Angleterre, me susurre Michel, il a raison, est dans une situation pire, bien évidemment, que certains pays européens, bien pire que la France. Et que répondent les Anglais ? Le pétrole de la mer du Nord. C'est une affaire qui est purement subjective, sauf qu'au moment où l'interrogation ne se manifeste pas, ni directement sur les États-Unis, ni directement sur l'Angleterre, c'est qu'implicitement, on fait référence à un actif. Et implicitement, quel est l'actif américain ? C'est la puissance américaine, ce qu'elle représente sur un plan géopolitique, stratégique, tout ce que tu veux. Toujours est-il que les Anglais ont proposé une politique qui a toujours consisté à avoir une livre extrêmement forte depuis le XVIIIe siècle et ils continuent de faire la même chose. Mais il n'empêche pas moins qu'ils invoquent des actifs, donc une richesse des États. Merci d'avoir regardé cette vidéo !